Bonjour, le bitcoin est-il un menteur ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on est lundi, comme tous les lundis, on s'intéresse au weekly et notamment on va faire tout simplement le complément de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, donc celle-là, Bitcoin Bottom Potentiel, où on a fait une grosse analyse weekly, mais on n'a pas terminé. Donc on va compléter, mais si vous n'avez pas vu cette vidéo, bien évidemment, il faut aller voir cette vidéo parce qu'on analyse les indicateurs principaux. Et là, finalement, une analyse un peu plus poussée sur le dollar, notamment sur le dollar long terme, tout simplement parce que le dollar est très important. C'est ce qu'on va voir également dans la vidéo. Et bien entendu, on verra également pourquoi le bitcoin peut-il être un menteur et si oui ou non, il est en train de mentir en ce moment. Voilà, donc on va voir tout ça dans la vidéo et sans plus attendre, on va commencer par aller jeter un petit coup d'œil du côté de la cryptomap. Alors la cryptomap, c'est la cryptomap de la semaine. Elle est plutôt bien rouge, même si on a quelques altcoins qui nous font des plus 5, plus 10%, mais globalement, on a plutôt une map assez rouge avec du moins 5, moins 10, voire du moins 15% pour les plus gros chutes. Vous voyez des 14 ici, 13, 14, 14 pour se dodge également. Donc voilà, le bitcoin y consolide aux alentours des 17 000 dollars. Les altcoins y consolident également avec une légère baisse. Donc le CryptoFear, lui, il est toujours aussi inintéressant. Il se situe toujours entre les 20 et les 30, ça fait maintenant 2-3 semaines. Exactement pareil, ce qu'il nous avait fait lors de la précédente consolidation autour des 20-21 000 dollars, même des 19-23 000 dollars durant les vacances, en plusieurs mois où il était resté entre 20 et 30, et bien il nous refait la même chose. Il bloque entre 20 et 30, voilà. Alors moi ce que vous savez, si j'aimerais bien aller le voir, rechercher plutôt aux alentours des 10, si on voudrait trouver un bottom, du moins vraiment un flash crash, ce serait bien avec une grosse peur parce qu'en général, les meilleurs points pour acheter du bitcoin sur le CryptoFear, c'est quand il est aux alentours des 10, entre les 8 et les 12. Alors du moins, par le passé, tous les bottoms, ils sont faits dans cette zone-là. Donc maintenant, on va passer au dollar. Alors dollar, tout d'abord, je vous remontre un petit graphique que je ne vous ai pas montré depuis longtemps. Donc pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, vous ne l'avez peut-être probablement pas vu, c'est tout simplement le dollar et le bitcoin comparé, pour vous montrer pourquoi en gros on s'intéresse tellement au dollar. Tout simplement parce que le bitcoin et le dollar sont inversement corrélés, c'est-à-dire que sur du long terme, et je parle bien de long terme, quand le bitcoin y monte, le dollar, vous voyez, y descend. Quand ensuite on a une poussée du dollar, le bitcoin, il est en bear market. Ensuite, on a un bitcoin qui monte, un dollar qui descend, un dollar qui monte, un bitcoin, encore une fois en bear market, un dollar qui corrige un bitcoin en bullrun, et ensuite, un dollar qui monte et un bitcoin qui corrige. D'ailleurs, vous pouvez voir que la petite flèche rouge qui est là, elle se trouve ici depuis plus d'un an et demi. Elle se trouve ici depuis environ février, mars, avril 2021, au début de la création de la chaîne. C'est pour ça qu'elle était en pointillé, parce que c'était théorique. Et on avait également cette flèche qui était également en pointillé depuis, on l'a validé, donc on l'a mis en très fixe. Mais voilà, on avait supposé qu'ici et ici, on trouverait un potentiel bottom sur le dollar et un top sur le bitcoin. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'arrête pas de vous répéter que le top du bitcoin s'est fait en avril 2021 et non en octobre-novembre 2021. Depuis qu'on a atteint ce bottom ici sur le dollar, un magnifique double bottom, vous pouvez voir, qui a formé plus tard un joli W, eh bien, on a un dollar qui ne fait que monter et un bitcoin qui fait entre guillemets que descendre. Alors, pourquoi je dis entre guillemets ? Parce que bien évidemment, on a fait un nouveau sommet ici en novembre, octobre-novembre 2021. Mais c'était un piège, c'était un mensonge. À cette période-là, on l'avait vu. Alors aujourd'hui, on se pose encore une fois si le bitcoin n'y ment, mais là, on se posait la même question parce que le dollar était en hausse et le bitcoin, durant quelques mois, il était également en hausse. Donc, je vous avais dit à l'époque, il y a un menteur. Graphiquement, ça semble plus le bitcoin, mais voilà, on attendra. Effectivement, il s'est révélé que c'était vraiment un mensonge. On va agrandir un peu. Hop ! Que depuis cette période, le bitcoin a fait une correction. Alors, on a fait un léger plus haut, simplement parce que c'était un piège, parce qu'on est dans une correction en flat. Donc, un, deux, trois. Et c'était juste un gros piège. Donc, le bitcoin, à cette époque, il nous mentait. Voilà, sur le court-moyen terme, il nous mentait, mais sur le long terme, on était bien déjà dans une correction, comme à chaque fois qu'on a d'ailleurs une hausse sur le dollar. Le bitcoin, il est en bear market. Donc, voilà pourquoi on s'intéresse au dollar, tout simplement, parce que pour avoir une prochaine flèche verte sur le bitcoin, et on va essayer de se la mettre, du coup. Alors, si je trouve les bonnes flèches, c'est pas grave, on va se mettre quelque chose comme ça. Voilà, si on veut, alors parfait, si on veut une flèche verte, pour l'instant, on va se la mettre en pointillé. Là, la rouge, maintenant, on peut la valider. Eh bien, il nous faudra, à l'inverse, une flèche rouge sur le dollar, tout simplement. Il faudra un dollar baissier. Hop, et on va bien se les positionner. Il nous faudra un dollar baissier. Donc, ce qui nous intéresse, c'est, sur du long terme, est-ce que le dollar est baissier ? Donc, pour ça, on va maintenant juste passer sur le graphique du dollar, et on va essayer de voir, à peu près, au niveau des vagues d'Eliott, où on en est. Donc, pour ça, on va se mettre un RSI, toujours quand vous faites l'Eliottisme, vous mettez un RSI. J'en profite pour vous dire que ceux qui n'ont aucune notion des vagues d'Eliott, vous allez tout simplement, sur la chaîne, vous allez dans Playlist, et vous allez voir dans Tuto. Et vous aurez, tout simplement, une tuto sur les vagues d'Eliott, les bases pour bien comprendre les vagues d'Eliott. C'est très simple, expliqué très simplement, ça dure 40 minutes. Vous pouvez même le regarder en accéléré pour réduire le temps. Et vous aurez toutes les bases pour bien comprendre les analyses, mes analyses, mais aussi ceux d'autres qui font de l'Eliottisme, et même, peut-être même, commencer à compter, à faire vos propres décomptes. Bref, on ferme la petite parenthèse, on revient sur le dollar. Donc, sur du long terme, qu'est-ce qu'on a ? Là, on avait probablement, alors on n'a pas l'historique avant 1968, mais on avait probablement une hausse, une correction, et un nouveau sommet. Voilà, sommet, donc c'est le top du dollar, qui a été exactement à environ 164, et ce, en 1984. Voilà, depuis, on corrige. Alors, on a corrigé, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois. Donc, potentiellement, une correction terminée ici, en trois mouvements, donc A, B, C ou W, D, X, Y. Bref, une correction en trois temps, qui s'est terminée, du coup, en mai 2008. Et depuis, eh bien, on a rebondi, et on a entamé, soit un nouveau mouvement haussier, donc soit on irait potentiellement faire des nouveaux plus hauts, ou soit il est également possible que cette correction entamée ici, elle ne soit pas terminée, on soit dans une correction beaucoup plus complexe, et qu'on retourne plus tard à la baisse pour tendre vers 0, parce que vous savez que toute monnaie, de toute façon, est amenée à disparaître. Donc, un jour, le dollar ira fort probablement à 0, mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser, c'est que, quoi qu'il en soit, ici, on a un bottom, et on a, donc, des nouvelles vagues haussières. Donc, si on est bien dans un mouvement haussier qui reprend, on doit trouver cinq vagues haussières, qui formeront une première vague, ensuite une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5, pour aller beaucoup plus haut. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est justement ces petites vagues ici. Donc, je compte une vague, deux vagues, vous voyez sur le RSI, une vague, deux vagues, avec une correction 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite, une vague 3, je vais vous les dessiner quand même. Alors, une vague, deux vagues, trois vagues, avec le sommet ici, quatre vagues, cinq vagues, et je vais expliquer. Je vais les mettre en blanc pour que ce soit visible. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, on a une vague 1, une vague 2, avec une correction en flat. A, B, C. Vous voyez, on va rechercher très haut, pratiquement le double top. Donc, une flat. Ensuite, une vague 3. Et vous voyez, 1, 2, 3, avec la vague 3 le plus haut, 4 et 5. Vous voyez, avec une divergence. Ici, on fait un nouveau plus haut, c'est le sommet de la 3. Mais, dans les sous-vagues, eh bien, ici, on fait un plus bas. Une divergence, c'est normal. La vague 5, c'est comme ça qu'elle doit se construire. 1, 2, 3, avec la 3 plus haute et la 5 en divergence. Donc, parfait. On a fini notre vague 3. Une vague 4, encore une fois, en flat. A, B, C. On va rechercher très haut. On va rechercher les 90, même un peu plus que les 0,90. Donc, c'est parfait pour une flat. Et là, on voit qu'on fait un léger plus haut, ici. Mais, sur le RSI, on fait un plus bas. C'est qu'il nous confirme qu'on est toujours dans la correction. Et non dans une reprise. On n'est pas dans une vague 1, 2, 3, ou 4, ou 5. On est vraiment dans la correction qui se fait en 3 temps, en flat encore. Avec, ici, le point le plus bas. Je vous le mets. Vous voyez, on a bien fait un plus bas sur le RSI pour montrer que c'est bien une correction. Et qu'ici, on n'est pas dans une vague 1, 2. Parce que, vous savez qu'une vague 2, elle ne peut pas aller plus bas que le point de départ et la vague 1. Et c'est pareil sur le RSI. Donc, ça confirme que c'est bien toujours la correction. Et donc, là, on a une vague 4 en 3 temps. Donc, on a notre vague 4. Et maintenant, on est dans la vague 5. Une vague 5, d'ailleurs, qui, vous voyez, est déjà bien avancée. Parce qu'on a déjà cassé le sommet de la 3. Vous pouvez voir également que sur le RSI, ça nous fait donc une vague, deux vagues. Trois vagues, la vague 3 et la plus haute. Une vague 4. Et ensuite, une vague 5. Et regardez le sommet, pour l'instant, de la vague 5. Il est bien sous le sommet de la vague 3. Donc, vague 3 qui est là. Là, vous voyez, on fait un plus haut. Mais là, on fait un plus bas. Divergence, c'est ce qu'on attend sur une vague 5. Alors, je vais vous enlever maintenant pour éclaircir l'écran. Donc, ça, c'est très bon pour nous. Pourquoi ? Parce qu'après, 5 vagues. 5 vagues, ça nous donne quoi ? Comme je vous ai dit, 5 vagues, ça nous donnera une vague. Et 5 vagues, ça nous donne une vague. Ensuite, après une vague 1, on a quoi ? Eh bien, on a une vague 2. Et ensuite, une vague 3. 4, 5. Ça, c'est si vraiment, on est dans un nouveau mouvement impulsif. Et qu'on doit aller plus haut. Si on est dans une correction plus complexe. Eh bien, après ces 5 vagues. Eh bien, on n'aura pas une 2. Mais on redescendra. On redescendra. On redescendra beaucoup plus bas. Bon, ça, c'est encore mieux. Mais pour l'instant, on va prendre l'hypothèse que le dollar est haussier. Voilà. On ne va pas prendre l'hypothèse qu'il va aller aux enfers. Ce qui serait très bien pour nous. Mais on va plutôt prendre l'hypothèse qu'on est dans ça. Quoi qu'il en soit, peu importe l'un ou l'autre de ces scénarios, on aura quand même une très grosse correction. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'une vague 2, c'est une correction assez puissante. On va s'enlever ça. Surtout qu'au niveau du temps, vous voyez que le bottom, il est là. En 2008, le top. Alors, on ne sait pas si on a trouvé le top. Mais au minimum, si on a déjà trouvé, c'est 2022. Vous voyez, ça fait 14 ans. Donc, un mouvement impulsif de 14 années, une vague de 14 années, ne va pas être corrigée en quelques mois. Elle va être corrigée en plusieurs années. Elle peut être corrigée en 2, 3, 4, 5. Voilà. En plusieurs années. Donc, ce qui nous donnerait une chute de dollars pendant plusieurs années. Et ça, ce serait effectivement très bullish. C'est ce qu'on attend. C'est la fameuse vague rouge. Alors, si on se remet en weekly, c'est cette fameuse vague rouge qu'on attend sur le dollar. Et encore, elle serait encore plus forte que celle-là parce que ça, c'était des sous-vagues. Donc, ce qui nous donnerait une grosse flèche verte pour le Bitcoin. Et un nouveau bullrun. Donc, maintenant, reste à savoir si on a bien fini cette vague 5. Et si on a déjà entamé cette grosse correction attendue de potentiellement plusieurs années. Et bien là, tout simplement, il faut zoomer. Parce que là, vous voyez, la vague 5, c'est celle-là. Il faut donc zoomer pour aller voir si on peut déjà décompter 5 vagues haussières. Alors, je vais me remettre déjà en mensuel. Alors, en mensuel, moi, ce qu'est-ce que je vois ? Je vois une vague, deux vagues, une vague, deux vagues, trois, quatre et cinq. Si je me bats sur le mensuel, on serait dans une vague 4 et il nous manquerait une vague pour finir cette vague 5 avant d'avoir la descente, la grosse chute. Maintenant, par contre, si je passe sur le weekly, on a toujours notre vague 1, notre vague 2, notre vague 1, notre vague 2. Et effectivement, on pourrait avoir la 3, la 4 et la 5. Donc, ça nous donnerait 3 qui finit en plus, vous voyez, avec une divergence. Donc, la 4 et la 5. Mais, on pourrait également, effectivement, avoir déjà fini 1, 2. Ça pourrait être une 3, je dirais, ici, avec la divergence, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on a fait une 4, une petite 4 et une vague 5. Voilà. Et mouvement terminé. Donc, j'aurais plutôt tendance à croire le mensuel. Mais, effectivement, ça peut déjà être terminé. On peut déjà être, effectivement, dans cette grosse chute qui serait vraiment très bénéfique. Mais, voilà, le mensuel nous dit plutôt que, vous voyez, que, voilà, on n'est peut-être probablement pas terminé cette vague. Et qu'on va encore avoir, malheureusement, une petite vague qui aura une grosse divergence, d'ailleurs, mensuelle. Voilà, vous voyez, 1, 2, 3, 4. On aurait une vague. C'est-à-dire que là, on irait soit faire un double top, soit, ben, même aller plus haut. Si la vague n'est pas tronquée, on ferait des nouveaux plus hauts. Ça veut dire qu'on dépasserait les 115. Pourquoi pas aller rechercher, par exemple, ce niveau qui est les 120, un gros niveau de résistance. Ou la zone de rechargement de churps de tout le moment baissier. Et ensuite, voilà, après cette dernière petite sous-vague, eh bien, la grosse chute qu'on attend. Et ça, ce sera très important. C'est ça qu'on va surveiller. Parce que si, effectivement, ici, on est juste dans une sous-vague 4 et qu'on doit avoir une dernière vague haussière, une sous-vague haussière, eh bien, effectivement, le Bitcoin pourrait, du coup, avoir, lui, quant à lui, une nouvelle vague baissière. Et pas juste. Alors, du coup, il ne serait pas en train de nous mentir. Il nous ferait une vague baissière qui pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà. Et donc, aller rechercher des nouveaux plus bas, vraiment plus bas. C'est-à-dire, autour des 10-12 000 dollars. Donc, il faudra surveiller ça attentivement. Mais, quoi qu'il en soit, pour du long terme, c'est plutôt très bullish, du coup, pour le Bitcoin. Parce qu'on s'attend, effectivement, à ce que le dollar, soit il a déjà commencé ou soit après la dernière petite vague haussière qui corrige très fortement pendant, probablement, plusieurs années. Si je ne me suis pas trompé dans mon décompte, bien évidemment. Voilà. Donc, ça, c'était pour le dollar. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, je vous répondrai soit en commentaire, soit dans la prochaine vidéo. Le S&P 500, on ne va pas trop s'attarder dessus. On est toujours à peu près dans le... Dans la même cas de figure. C'est-à-dire qu'on est sous la résistance de la zone de rechargement de shirt du dernier mouvement baissier. Et également sous cette petite trendline. Si on a trouvé un bottom ici, eh bien, on a soit fait une vague 1 et là, on est déjà en train de corriger. Donc, la vague 2. Et dans ce cas-là, on devrait aller plus bas avant de repartir à la hausse. Parce que, comme vous pouvez le voir, hop, on a corrigé seulement au 0.236. Et une vague 1, en général, elle va rechercher les 0.5, voire les 0.618. Si c'est très bullish, 0.382. Mais rarement seulement les 0.236. Et ça peut même aller rechercher les 0.786. Donc, si la vague 1, si on est bien dans une vague 1 et qu'elle est terminée, on va probablement aller un peu plus bas avant de repartir à la hausse. Bon, après, il y a effectivement aussi le cas de figure, c'est qu'on n'est pas dans une vague 1 et que cette correction n'est pas terminée, qu'on est juste dans un rebond. Bon, ben là, on ira, si on casse à nouveau celui-là, donc les 0.786 par rapport à une vague 2, eh bien, on ira probablement faire également une nouvelle vague baissière. Ce qui coordonnerait probablement avec un dollar qui nous fait une nouvelle vague haussière. Le Bitcoin, le Bitcoin en dédié, eh bien, il n'y a pas de changement par rapport à la dernière vidéo. Tout simplement, vous voyez qu'on est dans un petit range, le rectangle bleu, donc grosso modo entre les 15 000 et les 18 000 dollars. On avait une petite épaule-tête-épaule inversée avec la base, la ligne de coup ici, la ligne blanche, qu'on a cassée. Alors, l'objectif théorique, c'est cette zone-là. Alors, je vous rappelle, très simplement, on a un objectif d'épaule-tête-épaule, vous mettez, hop, et vous reportez à partir de la ligne de coup. Voilà, et ça vous met pratiquement sur la petite zone de forte résistance ici. Pourquoi ? Parce qu'on a le bas de l'ancien range, donc ancien support devient nouvelle résistance. Et également, la petite ligne orange qui est ici, c'est tout simplement le retracement fibo 0.50. Alors, hop, je vous mets un fibo de la dernière chute. Hop, vous voyez, les 0.5. On a cassé les 0.236, d'ailleurs les 0.236 qui représentaient la ligne de coup de cette fameuse épaule-tête-épaule. Ce n'est pas pour rien qu'elle a fait résistance et maintenant qu'elle a fait support. C'est le premier niveau important niveau Fibonacci. Ensuite, on aura les 0.382, donc si on remonte à la hausse, il faudrait être très prudent aux 17.800 dollars parce qu'on pourrait très bien stopper aux 0.382. Et si on casse les 0.382, en général, on va rechercher la zone de rechargement de shirt, mais il faudra quand même être très prudent parce que de temps en temps, on s'arrête aux 0.5. Surtout que les 0.5 sont cumulés justement avec ce fameux niveau de résistance important. Alors après, effectivement, on pourrait faire juste une mèche pour aller chercher les 0.68 et rechuter. Mais globalement, il faudrait faire attention pour avoir des confirmations haussières. Il faudra avoir des clôtures weekly au-dessus de ces niveaux, donc des 18.500 dollars. Voilà, donc toujours aucun changement. On travaille le support de la ligne de coût, c'est-à-dire environ les 16.800 dollars. Pour l'instant, ça tient. Ceux qui ont des trades ouverts en longue, les stops pourraient être positionnés sous ce niveau-là, puisque là, vous voyez qu'on a travaillé ce niveau support, support, support. Là, on est venu chercher un peu la liquidité qui traînait de tout ce qu'on fait des achats. Donc techniquement, on n'est pas censé repasser en dessous. Ou vous pouvez également, si vous voulez un stop plus large, le mettre en dessous de l'épaule droite. Parce que, voilà, techniquement, maintenant, vu qu'on a cassé la ligne de coût, si on repasse, alors au départ, quand on prend un trade, si vous prenez ici, on met, techniquement, le stop doit être placé tout en bas, ici. Parce que tant qu'on n'a pas cassé ici, l'épaule n'est pas invalidée. Mais maintenant qu'on a cassé la ligne de coût, techniquement, on n'est plus censé repasser en dessous de l'épaule droite. Donc, voilà, les stops plus larges pourraient être mis de là. Et puis, bien entendu, ceux qui veulent mettre un stop extrêmement large, vous le mettez en dessous du plus bas. Voilà. Mais, voilà, ceux qui veulent vraiment prendre un stop assez serré, vous pouvez mettre un stop sous les derniers plus bas, ici. Voilà, donc, rien que plus à dire sur le daily, on est toujours en train de concilider au-dessus de ce support. Et donc, on va aller voir ce qui nous intéresse, le weekly. Donc, le weekly, rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on avait vu le RSI, les moyennes mobiles, le MACD, Ishimoku, etc. Donc, aujourd'hui, on va aller voir deux autres indicateurs. Donc, pour commencer, on va aller voir le hash ribbon. Si je le trouve. Hop. Alors, derrière, le hash ribbon et le bitcoin production cost oscillateur. Donc, le hash ribbon, rappelez-vous, le hash ribbon, il nous donne en général des très beaux signaux d'achat, c'est-à-dire des pastilles bleues. Alors, on peut les voir en weekly, en trois jours et en daily. Donc, en daily, rappelez-vous, il nous a donné une pastille bleue, déjà, ici. Donc, pendant la consolidation des vacances, on va dire. Mais, malheureusement, on a rechuté par la suite. Donc, ça pourrait être un indice, en plus, pour dire que le bitcoin est en train de nous mentir. Parce que, généralement, quand on a une pastille bleue, eh bien, on a un mouvement haussier plus ou moins important qui s'ensuit. Vous voyez, vous pouvez regarder toutes les pastilles bleues. Même ici, où on a rechuté après, on est quand même passé de 6400 jusqu'à 10300 dollars. Et, en termes de pourcentage, ça nous fait quand même du 60%. Voilà, pastille bleue, vous voyez, ça nous donne soit les bottoms, soit, en général, des creux assez importants. Et, on a des grosses hausses par la suite. Donc, ça pourrait être un indice de plus pour nous dire que le mouvement que le bitcoin est en train de nous faire, c'est peut-être un mensonge. C'est peut-être juste un petit fake-out pour faire peur à tout le monde avant de repartir à la hausse. Quoi qu'il en soit, moi, vous savez que le daily, c'est bien, mais je préfère le weekly. Je préfère attendre les confirmations. Donc, sur cet indicateur, moi, j'ai deux confirmations. J'ai le weekly. Et, comme vous pouvez voir, le weekly, quant à lui, donc, il y a moins de plastique qu'en daily, mais elles sont très pertinentes. Ici, 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 ici. Peu importe où vous prenez les pastilles, elles sont extrêmement pertinentes. C'est des niveaux, des vraiment très bons niveaux d'achat, mais qu'on n'a pas eu la pastille bleue. C'est pour ça que je vous disais, attention, il y a quelques semaines ou quelques mois, je vous disais, attention, certes, on a eu une pastille bleue daily, mais on n'a pas eu la pastille bleue weekly. Donc, il faudra bien attendre. C'est la confirmation que j'attends. Moi, c'est la pastille bleue weekly. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a la pastille bleue, on va aller to the moon. Je vais vous montrer un exemple. Tout simplement, vous voyez qu'ici, on a eu, alors là, on se retrouve dans le bear market de 2015. On a eu une pastille bleue sur, théoriquement, le premier bottom, mais vous voyez qu'on n'est pas parti to the moon direct. On a fait un double bottom et du coup, on a eu de nouvelles pastilles bleues. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que, hop, alors vous voyez les traits rouges qu'il y a ici, c'est les halvings. Après chaque halving, on a une pastille bleue. Alors, on en a un petit peu avant. Globalement, ça nous donne les bottoms et on en a juste après le halving. En général, c'est la confirmation du bull run. Vous voyez, on a des bougies, des pastilles bleues avant qui nous donnent les bottoms. Puis, on a le halving et une pastille bleue, confirmation du bull market. Pareil, ici, on a des pastilles juste avant le halving, donc les différents bottoms. Et ensuite, une pastille bleue juste après le halving, confirmation du bull market. Donc là, on n'a rien de tout ça. Voilà. On n'a pas les pastilles bleues. Donc, techniquement, ce qu'on attend dans les mois qui viennent, voire même dans l'année qui viennent parce que le prochain halving sera environ dans un an. Eh bien, on attend des pastilles bleues puis le halving et encore une pastille bleue de confirmation. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça. La deuxième confirmation que j'attends, moi, en général, c'est tout simplement également une zone verte sur le Bitcoin cost oscillateur. Et là, pour les voir mieux, on va aller en daily. On va dézoomer un peu et vous pouvez voir qu'en général, à chaque fois qu'on a la plupart du temps qu'on a les pastilles bleues. Ah, ça a disparu. Alors, à moins qu'on n'ait pas d'historique. D'habitude, il y a un peu plus d'historique. Bon, ce n'est pas grave. On va faire ce qu'on a. Quand on a des pastilles bleues, eh bien, on a également une zone verte. Vous voyez, pastille bleue, zone verte, pastille bleue, zone verte, pastille bleue, zone verte sur le Bitcoin. production cost oscillateur. Seulement, ce coup-ci, on a eu la pastille bleue, mais on n'avait pas de zone verte. C'est pour ça que je vous avais dit attention. En général, il faut passer soit pile poil sur la ligne, la ligne qui correspond probablement au zéro, ou un peu en dessous et passer dans le vert et chose qu'on n'avait pas lors de cette consolidation qu'on a eu ici. Vous voyez, on était bien au-dessus. Je vous ai dit, on pourrait redescendre encore un peu. C'est chose faite. On est redescendu. On est venu, vous voyez, coller ici, mais on n'est pas encore passé en dessous. On n'a pas encore eu de confirmation, vraiment. Alors, est-ce que c'est suffisant d'avoir été très proche ? Je préférais avoir, bien entendu, une confirmation, passer dessous et avoir une petite zone verte. Donc, lorsqu'on aura une pastille bleue en weekly et une zone verte, que ce soit en daily ou en weekly, d'ailleurs, ça ne change pas, c'est les mêmes, eh bien, je serais plutôt beaucoup plus confiant pour dire qu'effectivement, on a trouvé un bottom. Mais pour l'instant, eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ensuite, je voulais aller voir quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc, c'est le P-Cycle. Et le P-Cycle, on a deux versions. On a une version qui est pour les tops et une version qui est pour les bottoms. On va juste aller rejeter rapidement un coup sur le top. Alors, rappelez-vous, alors, je pense que même c'est en daily. Rappelez-vous, le P-Cycle, précédemment, il nous avait donné tous les précédents tops de marché. sur le Bitcoin. Donc, c'est les croisements de la ligne verte et de la ligne rouge. Quand la ligne verte repasse au-dessus de la ligne rouge, vous voyez qu'elle a croisé ici, c'était juste avant le top. Ensuite, elle a croisé ici, c'était pile poil sur le top. Ensuite, en 2018, fin 2017, début 2018, elle avait croisé ici, quasiment pile poil sur le top. Et enfin, elle a croisé une dernière fois ici, et c'était quasiment pile poil sur le top du mois d'avril. Encore une fois, ça confirme le fait que le top ne s'est pas fait, le vrai top finalement du bullrun, le début de la correction du bear market ne s'est pas fait ici, mais c'est bien fait ici parce que la confirmation était faite ici. Voilà. Et donc, pour l'instant, eh bien, on est toujours dans cette configuration-là et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en dessous de la ligne verte et par contre, en général, quand on repasse au-dessus, c'est plutôt bon signe. Voilà, vous voyez, pareil ici, 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 quand on repasse au-dessus de cette ligne verte, eh bien, on a plutôt une belle tendance haussière qui s'ensuit. Voilà, ici, on a essayé, on n'a pas réussi, on a été rejeté, on a été rejeté, on aurait été rejeté. Donc, repasser au-dessus de cette ligne verte, ça pourrait être également un bon indicateur pour nous dire qu'on a potentiellement trouvé un bottom. Voilà, c'est tout ce qu'on peut voir sur ça. Ce n'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer, c'était surtout la pertinence du P-cycle, du moins pour les tops. Et on a la même chose pour les bottoms, chose qui va nous intéresser, bien entendu, un petit peu plus aujourd'hui. Donc, les bottoms, hop là, c'est la même chose, sauf que, bien évidemment, c'est le croisement de la ligne rouge par rapport à la ligne verte. Et vous pouvez voir qu'en 2015, il a croisé ici, donc quasiment pile poil sur le bottom, du moins, le premier bottom, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on a un bottom qu'on repart to the moon, parce qu'après, on a eu un double bottom. Et on pourrait dire aussi également que finalement, la confirmation se fait quand la ligne rouge recroise la ligne verte. Vous voyez, pour nous dire, le bottom a été trouvé, on peut vraiment, enfin, la consolidation bottom, le plus gros du bear market est passée, maintenant, on va pouvoir vraiment commencer à monter. Et vous voyez, ce qui en a suivi après, c'est qu'on a fait que monter. Encore une fois, pareil ici, on a eu le croisement ici, parfaitement sur le point le plus bas, donc sur le bottom, et une confirmation ici pour dire, on va monter. certes, après, ensuite, on a eu le choc du covid, mais vous voyez, on n'est pas redescendu plus bas, on n'est même pas redescendu au prix, on n'a pas fait vraiment de double bottom. et si je vous mets comme ça, et même en weekly, voilà, vous pouvez voir que même en weekly, si on ne tient compte que des clôtures, voilà, c'est juste une petite correction, on est venu d'ailleurs juste s'appuyer, justement, sur la petite ligne verte, hop, un petit pull back et on repart à la hausse. Donc voilà, le bottom, vraiment, on a un beau bottom ici et une confirmation ici. Donc, ce coup-ci, on a déjà eu le signal. On a le croisement ici et qui nous donne un bottom ici, donc sur les points bas qu'on a eu au mois de juin. Et encore une fois, ça tendrait à dire que potentiellement, le bitcoin nous manque et qu'on est sur une zone de bottom et que là, on est peut-être un peu comme ici ou plus comme ici sur un double bottom. Vous voyez d'ailleurs que même sur certains graphiques comme celui-ci, on est allé plus bas. Alors, ça dépend des graphiques, certains en ont allé plus bas, certains en ont fait un double bottom parfait, d'autres en ont été un peu plus haut. Vous voyez que sur ce graphique-là, en tout cas, on a été légèrement plus bas. Donc, on pourrait être dans une configuration un peu comme ceci. Voilà, on a fait un bottom, un rebond et une sorte de double bottom même si on est allé un peu plus bas. Donc là, on pourrait être effectivement dans cette configuration. Donc, un bottom, un rebond et là, on vient faire un léger plus bas mais c'est peut-être qu'un fake out pour faire peur à tout le monde et que voilà, on ne va pas non plus avoir une nouvelle jambe baissière qui va durer des mois et des mois, aller rechercher les 10 000 dollars, voir les 9 000, voir les 6 000, voir même les 3 000 comme certains disent. Mais que, finalement, on est très proche de la fin et qu'on va remonter théoriquement assez rapidement. donc ça, eh bien, il faudra attendre la confirmation. C'est-à-dire, eh bien, tout simplement, le croisement, vous voyez, qu'on a eu ici ou qu'on a eu précédemment qui nous confirme vraiment que cette période de bottom est terminée. Donc, chose qu'on n'a pas encore. Voilà. Donc, potentiellement, le Bitcoin est en train de nous mentir. On a peut-être eu vraiment un premier bottom ici. Mais en tout cas, si on veut une confirmation, il faudra quand même avoir le croisement de ces deux lignes, chose qu'on n'a pas encore. Donc, pour l'instant, c'est toujours baissier. Voilà. Mais potentiellement, ce graphique, encore une fois, nous dit que, potentiellement, le Bitcoin nous ment et que ce n'est pas si catastrophique que ça et qu'on ne va pas aller forcément beaucoup plus bas. Voilà. Donc, je parle de double bottom. Alors, c'est double bottom, on va dire, plus en, comment dire, en, pas à réel, mais plus en psychologie. Voilà. Notamment, rappelez-vous, je vous ai montré ça dans une des vidéos précédentes. Là, on est sur le total market cap 2, c'est-à-dire juste les altcoins sans le Bitcoin. Alors, est-ce que c'est le 2 ? C'est peut-être même sans l'Ethereum. Bref, c'est l'ensemble des altcoins. Et ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde l'ensemble des altcoins, eux, ils ont fait un double bottom parfait. Vous voyez, on est bien sur un double bottom. D'ailleurs, sur un gros support, c'est le support de l'ancien top de janvier 2018. Voilà, avec des petites mèches. Vous voyez, mais hop, si je vous met un trait, quasiment double bottom parfait. Donc, on n'a pas fait de nouveau plus bas sur les altcoins et on est toujours sur un gros support. Alors, bien évidemment, on surveillera ça attentivement parce que pour l'instant, ça nous dit que le Bitcoin, il est en train de mentir puisque le Bitcoin, lui, il a déjà cassé ce niveau. Il est en train de traîner en dessous. Mais les altcoins nous disent attention, potentiellement, le Bitcoin, il ment. On est sur un double bottom et on va repartir à la hausse. Alors, tout ça, bien entendu, pour valider cette hypothèse, il ne faut pas casser ce niveau-là en clôture mensuelle. Si on commence à avoir des clôtures sur les altcoins sous ce niveau-là, eh bien, ça faudrait juste confirmer que le Bitcoin, il est juste en avance et que le Bitcoin ne ment pas. C'est plutôt les altcoins qui mentent. Les altcoins nous disent qu'on est sur un gros support, tout va bien. Le Bitcoin, lui, il nous dit qu'on est sous une grosse résistance, que tout va mal. Et globalement, il y en a un des deux qui ment. Pour l'instant, les graphiques me laissent penser que ce serait plutôt le Bitcoin qui ment. Mais, voilà, ça peut changer à tout moment. Si on commence à avoir sur ce graphique-là les altcoins qui cassent ce gros, gros niveau de support avec des clôtures et pas juste une petite mèche comme ici, eh bien, ça pourrait nous dire que finalement, les Bitcoins rattrapent le retard, suivent le Bitcoin et il faudra s'attendre parce que quand on casse un gros support, il se passe quoi ? En général, une grosse chute. Il faudra s'attendre à une grosse chute que ce soit sur les altcoins, sur le Bitcoin qui pourrait correspondre eh bien, tout simplement à la dernière vague potentielle qu'on attend sur le dollar. Voilà, si on peut descendre un peu plus bas, avoir un rebond et qu'on ira à une belle vague haussière, eh bien, ça pourrait effectivement nous faire une nouvelle grosse vague baissière sur le Bitcoin et également les altcoins. On casserait ce niveau-là et il faudrait s'attendre à encore malheureusement quelques mois de baisse pour aller rechercher effectivement les 14, les 12 000, les 10 000 dollars, voire légèrement plus bas. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir pour la vidéo d'aujourd'hui. Il y a encore pas mal, enfin pas mal, j'ai encore quelques graphiques à vous montrer mais on garde ça pour une prochaine vidéo. J'ai peut-être aussi envie de vous faire parce que, admettons que le Bitcoin nous ment, ce qui voudrait dire que dans les semaines ou les mois, mais vraiment les mois proches, on aurait un potentiel bottom sur le Bitcoin et dans ce cas-là, pour ceux qui ne font pas de DCA, pour ceux qui ne sont pas adeptes du DCA parce que je sais que ça peut être, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être difficile de faire du DCA, ça veut dire d'acheter un petit peu chaque semaine, chaque mois, chaque jour, peu importe et de voir un actif qui baisse. Alors, ceux qui ont l'habitude et qui ont confiance en l'actif dans lequel ils investissent, au contraire, à chaque fois que ça baisse, on est content parce qu'on peut acheter plus bas et on peut baisser le prix global moyen de notre DCA mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être difficile psychologiquement. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire du DCA et que vous préférez attendre des confirmations pour acheter, tout simplement, eh bien, je prévois de vous faire une vidéo justement dédiée à ça. Ça veut dire vraiment toutes les confirmations graphiques et par rapport à différents indicateurs, donc en général, vous savez que j'en fais entre 5 et 10, qui nous diront quand racheter avec beaucoup plus de confiance du Bitcoin, ça veut dire quand il y aura de très 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 fortes chances qu'on ait déjà trouvé le bottom et qu'on soit au tout début d'une nouvelle tendance haussière. Je vous avais fait une vidéo un peu du même principe ici. Alors là, ce n'était pas sur un bottom, mais c'était sur une nouvelle vague haussière. Je vous avais fait une vidéo avec les confirmations qu'on attendait pour dire que là, on va vraiment faire des nouveaux plus hauts et ce n'est pas juste un piège. Malheureusement, on n'a jamais eu les confirmations que je vous avais données et c'était bel et bien un piège et du coup, voilà, on a chuté. mais bien évidemment, ce sera un peu le même genre de vidéos avec entre 5 et 10 indicateurs qui vous diront les confirmations haussières. Ça veut dire qu'on confirmera un bottom. Alors là, on n'est pas sur le bitcoin. Voilà, on confirmera un bottom pour le bitcoin. Alors, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Dites-moi, la vidéo sur les confirmations d'achat du bitcoin m'intéresse et je vous ferai ça probablement cette semaine parce que j'ai déjà un peu de travail dessus. avec une vidéo consacrée au moment le meilleur pour racheter du bitcoin pour la prochaine tendance haussière. Voilà. Sur ce, on va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain ou dans les jours qui viennent pour une prochaine vidéo où on continuera d'analyser un petit peu le weekly mais également le délit et le plus court terme et si ça vous intéresse également cette semaine comme je vous ai dit il y aura une vidéo sur quand acheter du bitcoin. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada